Bonjour c'est Scientiprof dans Kerbal Space Programme. Alors aujourd'hui la mission va être de faire un vol en orbite. On va partir pour ça de Scienti 2, la fusée qu'on a déjà préparée. On va enlever l'arrière, on va garder la partie supérieure avec les modules scientifiques, rajouter nos nouveaux réservoirs. Je vais en mettre 6 si ça me paraît bien. Ensuite le réacteur, alors comme réacteur on a celui là qui fait un angle de 3 degrés, donc il peut être commandé et il peut améliorer la trajectoire avec un angle de sortie de 3 degrés. C'est suffisant pour les Kerbal pour pouvoir maintenir une fusée assez droite. Là je vais rajouter 3 découpleurs. Et on va voir pour l'instant on a un Delta V en haut de 2400. 3 me paraît bien. Donc un découpleur c'est pour décrocher les réservoirs une fois qu'ils seront vides. Ça permettra d'alléger la fusée. Voilà. Donc si je mets, on va regarder, Scienti 3 va démarrer. Et ici vous voyez j'ai un Delta V là-haut de 4300. Alors qu'est-ce que c'est le Delta V ? On va le voir tout de suite. Alors il y a sur les moteurs une valeur qui est l'ISP en seconde qui correspond à la force du moteur. En utilisant cette valeur multipliée par la gravité et le logarithm de la masse initiale sur la masse finale, On peut avoir le Delta V. Alors heureusement les Delta V ont été déjà calculés et on les retrouve sur des cartes comme ça. Où les Delta V donc apparaissent pour pouvoir mettre les objets en orbite. Ici si on descend, on a pour sortir de Kerbin, voilà, un Delta V de 4550. Pour intercepter Moon on a besoin de rajouter 860. Donc voilà, j'utilise ce tableau pour pouvoir pré-calculer mes fusées. Alors même si j'ai déjà un Delta V marqué en haut de 4300, je vais quand même rajouter en latérale des boosters à poudre. Pour être sûr de pouvoir faire mon orbite. Je le place correctement ici. Voilà, ça me parait bien. Plutôt comme ça. Voilà, 4600, là ça devrait être bon. Je vais améliorer en mettant un support aérodynamique. Voilà, pour stabiliser la fusée. Et puis, pour qu'elle soit jolie aussi. Pas mal. Voilà. Ensuite ça pour limiter les frottements de l'air. Quelque chose d'un peu plus aérodynamique. L'ordre, donc, allumage des fusées, je vais faire en sorte que tous les réacteurs s'allument, mais pas le central. Donc j'ai les réacteurs d'en dessous. Les décrochages du premier étage. Décrochage du deuxième étage. Et on voit ici, donc, je vais régler le delta V pour que le premier étage soit supérieur à 1 pour le TWR. Voilà. Tiens pourquoi il me met. Il me met deux étages. Voilà, 1,48. Donc une poussée supérieure à 1 pour que la fusée décolle. Et une fois qu'on démarre, je pourrai jouer avec les gaz des réacteurs. Ensuite, je décrocherai ça. Et j'allumerai le central. Je sauvegarde. Et là, je vais envoyer dans l'espace Valentina. Alors Valentina, parce que c'est le prénom de la première femme russe à être envoyée dans l'espace. Le premier homme à être envoyé, c'est Yuri Gagarin, qui a été envoyé le 12 avril 1961. Voilà. Je suis obligé de mettre des gaz. Je n'avais pas mis suffisamment. Donc vous voyez, je suis en puissance à peu près 50%. Et ça décolle. Ça décolle bien. C'est stable. Je reste dans mon vecteur. Prograde. Donc le rond vert que vous voyez sur la balle. Je vais vérifier la température au fur et à mesure. Ok. La température est bonne. Ça s'affiche en pourcentage sur le côté. 26% de... On est bon. Parce qu'on ne va pas trop vite. Je trouve qu'elle penche un peu sur la gauche. J'ai légèrement décalé mon programme. Vous voyez en bas. Un petit rond vert sur la bulle. Qui s'est décalé légèrement sur la gauche. Mais ça me parait stable. Déjà 6000 mètres d'altitude. Je vais arriver à la vitesse du son. On est bien. On est bien. Alors je vais me décaler légèrement. Donc essayer de... Dès que je vais sortir de l'air dense. Je vais décrocher mes réacteurs à poudre. Et là je vais pencher la fusée à 45 degrés. Pour commencer ce qu'on appelle la rotation. Pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Vous voyez le bout des réacteurs qui tournent, qui tournent de 3 degrés. Mais c'est très limite. Oui, je peux la récupérer. Ok, elle a stabilisé. Impeccable. J'ai perdu pas trop. J'aurais pu optimiser le tir. Mais voilà, on va essayer de continuer comme ça. Ça monte bien. Ça accélère. Je mets les gaz à fond. 40 km. Voilà. Décrochage. Et je suis pas mal. Je vais sortir de l'atmosphère. Maintenant. Vous voyez les morceaux. J'aurais pu mettre un parachute dessus. Pour la limite les sauver. Mais non. Ils auraient brûlé. Donc. Voilà. Périapsis. L'apoapsis. Pardon. A 85 km. Et je vais attendre d'arriver le plus haut. Donc on peut accélérer le temps. Pour arriver le plus haut. Pour pouvoir augmenter notre parabole. Donc. Premier homme dans l'espace. 12 avril 1961. On a Yuri Gagarin. Ensuite. Il y a eu. Un américain. John Glenn. Lui il a fait un vol. Sub orbital. Celui que vous voyez ici. Et alors que Yuri Gagarin lui. A fait. Une orbite. Autour de la terre. Valentina Tereshkova. Elle a fait. 48 orbites. Elle a fait un vol. De plus de 2 jours. Et 22 heures. C'est la seule femme. Au monde. A avoir fait un vol. Solo. Aussi long. Ce que je vais essayer de faire. Donc. En arrivant. A l'apoapsis. Je remets les gaz. J'ai mis. L'avant. De la fusée. Vers le prograde. Et vous voyez. Ma parabole. Qui augmente. Elle augmente. Voilà. Pas en hauteur. Mais en largeur. Et. Je vais essayer. De la faire aller. Suffisamment. A l'horizontale. A l'horizontale. Pour. Qu'elle dessine. Le tour de la terre. Du coup. Ici. On explique. Que la. Les objets. En orbite. Autour de la terre. Sont en orbite. Pas. Parce que. Ils sont. En apesanteur. Mais. Parce qu'ils sont. En apesanteur. En fait. Ils sont toujours. En train de tomber. Mais. Ils tombent. Tellement loin. Qu'ils font le tour. Ici. On le voit bien. Comme ça. Vous voyez. La parabole. Qui. Qui tombe. Au bout. De la terre. Et en continuant. D'accélérer. Ca va tourner. Voilà. Impeccable. Ca y est. J'ai. Mon orbite. Qui est. Stabilisé. Je suis. Donc. L'apoapsis. Et le périapsis. C'est à dire. Le point. Le plus haut. Et le point. Le plus bas. De mon orbite. Qui est. Au dessus. De 70 km. Et du coup. Je suis. Maintenant. Dans l'espace. Il n'y a pas. De résistance. D'air. Du coup. Ma fusée. Ne va pas rentir. Et je peux rester. Comme ça. En orbite. Le premier. A être sorti. Dans l'espace. C'est. Alexei. Léonov. Il est sorti. Et il raconte. Je m'avançais. Vers l'inconnu. Et personne. Au monde. Ne pouvait me dire. Ce que j'allais y rencontrer. Je n'avais pas de mode d'emploi. C'était la première fois. Et je savais. Que cela devait être fait. Je grimpais. Hors de l'écoutille. Sans me presser. Et je m'en extirpais. Délicatement. Je m'éloignais. Peu à peu. Du vaisseau. C'est surtout le silence. Qui me frappa le plus. C'était un silence. Impressionnant. Comme je n'en ai jamais rencontré. Sur terre. Si lourd. Et si profond. Que je commençais à entendre le bruit de mon propre corps. Il y avait plus d'étoiles dans le ciel. Que je ne m'y étais attendu. Le ciel était d'un noir profond. Mais en même temps. Il brillait de la lueur du soleil. La terre paraissait petite. Bleue. Claire. Et si attendrissante. Si esselée. C'était notre demeure. Et il fallait que je la défende. Comme une sainte relique. Elle était absolument ronde. Je crois que je n'ai jamais su. Ce que signifiait rond. Avant d'avoir vu la terre. Depuis l'espace. Voilà. Voilà. Je vais revenir. Maintenant. Dans mon vaisseau. Faire rentrer Valentina. Il me reste encore de l'essence. On peut essayer. De s'approcher. Éventuellement. De la lune. Alors. Pour faire cela. Il faut choisir. Donc la lune. Comme. Target. Ici. Voilà. Elle est sélectionnée. On voit. Qu'on est sur le même plan. Notre orbite est sur le même plan. A deux degrés près. Voilà. Et on va créer. Donc. Une. Une manœuvre. Alors. La manœuvre. En trois dimensions. Avec les. Les. Trois vecteurs. J'augmente le prograde. Vous allez voir que. Si. Je prévois. D'augmenter. La vitesse. Sur le prograde. J'ai donc. Ma trajectoire. Qui forme. Ensuite. Une. Ellipse. Et. Du coup. Je vais. Intercepter. La balle à lune. Il prévoit. Donc. Un delta V. Il faut que j'envoie. Du 824. Et. Ça a l'air. Possible. Oui. Je vais tenter. Je vais. Me retrouver. A 700 000 mètres. Au dessus de la lune. Oui. Ok. Donc. La manœuvre. A lieu là. Je vais augmenter. Le temps. Pour. Voilà. Donc. Ça va accélérer le temps. Jusque. Un peu de temps. Avant la manœuvre. Ensuite. Vous voyez. Que sur ma bulle. Il y a un nouveau vecteur. Le vecteur bleu. La cible bleue. Qui vient d'apparaître. La rose aussi. La rose. C'est ma cible. C'est la lune. Et là. Le bleu. C'est le vecteur. De ma manœuvre. Donc. Il faut suivre. Le vecteur bleu. Mais là. On va tout simplement. Demander. A Valentina. De le suivre. Ici. Voilà. La manœuvre. Donc. Elle. Elle va aller chercher. Ce vecteur. Ok. Elle se place. Il y a marqué. Donc. La manœuvre aura lieu. Dans 55 secondes. Vu que ce n'est pas instantané. Je vais. Je vais déclencher les gaz. Une trentaine de secondes avant. Donc là. Vous voyez. C'est marqué. Estimation du burn. Donc. C'est. Combien de temps. Je dois. Je dois mettre les gaz. Mais ça. C'est pas. Marqué. Parce que c'est. Pas allumé. Tout simplement. Voilà. A 30 secondes. Je mets. Les gaz. Estimation du burn. 20 secondes. Ouais. C'est bien. Donc. Je descends. Le delta V. Demandé. Voilà. Et. Vous voyez. Que ma trajectoire. Donc. Celle en pointillé. C'est celle. Que j'ai demandé. A ma manœuvre. Et celle. Qui en. En continu. C'est celle. Que j'ai. Voilà. Dans la réalité. Mais ça se colle. Pas mal. 800 000 mètres. D'altitude. Au dessus de la lune. On va essayer. De ne pas prendre trop de risques. Il me reste. Pas trop d'essence. On va faire en sorte. Que je puisse rentrer. Donc. Il y a trois couleurs. Le bleu. Voilà. C'est là. Où je vais rentrer. Ensuite. Dans l'orange. Parce que je vais être. Ici. En orbite. Au dessus de la lune. Alors. Pas vraiment en orbite. J'ai pas fermé l'orbite. Du coup. Je vais passer devant la lune. Et ensuite. Récupérer l'orbite. Violette. Pour reprendre mon orbite. En ellipse. Autour de la terre. Donc. J'augmente. Voilà. Ça s'approche. De la lune. Et voilà. C'est recalculé. Je m'approche. Je suis donc. Maintenant. A 300 mètres. Par seconde. Par rapport. A la lune. Et. J'augmente. Le temps. Voilà. Jusqu'à la lune. Alors. On va accélérer. Un petit peu. Ça va prendre. Un peu de temps. Je vais faire une autre. Eva. Ici. Globalement. On a refait. Une mission. Une mission. D'apollo 8. Qui était prévue. Pour faire simplement. Une orbite. Autour de la terre. Et finalement. Les américains. Ont eu peur. De l'avancée. Les russes. Et. Ils se sont empressés. A faire une orbite. Donc. Autour de la lune. Pour tester. Et avancer. Leur mission. Apollo. C'était donc. Apollo 8. Là. Qui a fait. La première fois. Le tour de la lune. Pour regarder. La face cachée. De la lune. Voilà. Ici. Je vais donc. Me mettre. Dans le rétrograde. Et. Accélérer. Très légèrement. Pour. Diminuer. Mon. Périapsis. Voilà. Le faire rentrer. 100 000. 80 000. Je vais le. Vers. 40 000 mètres. Voilà. Je vais donc rentrer. 40 000 mètres. Dans l'atmosphère. Et ça va. Normalement. Me faire freiner. Je ne devrais pas. Brûler. Donc. Accélère. Le temps. Voilà. On revient. Et. Je vais descendre. Tranquillement. Dans l'atmosphère. Je vais utiliser. Je vais mettre. Suivant. Le vecteur. Rétrograde. Utiliser. Le reste. De gaz. La base. D'essence. Que j'ai. Pour. Essayer. De freiner. Quand. On commencera. A rentrer. L'atmosphère. Donc. Je vais essayer. De tomber. Dans l'eau. Ça y est. Je suis rentré. L'atmosphère. Vérifier. En accélérant. En accélérant. Je vais. Essayer. De. Vider. Mes réservoirs. Et. Je décroche. C'est parti. Pour la descente. De. Valentina. Sur terre. Vous voyez. Ca freine. La trajectoire. Diminu. Au fur e. mesure. mon ellipse diminue, je devrais normalement arriver à recréer une parabole, ça y est on va donc retourner sur terre, ça suffit pour freiner on vérifie la température 17 000 m, encore un peu rapide ça devrait suffire je vais attendre d'être sous 300 m par seconde pour voir les parachutes j'ai encore un peu de temps, ils sont rouges il y a un parachute qui est sorti et l'autre est stone ok il est bloqué, on descend trop vite Valentina, on va essayer de mettre l'arrière, d'encaisser la chute ça serait pas mal, je suis à combien ? 7 m par seconde, c'est un peu rapide c'est un peu rapide ça serait dommage pour Valentina ça arrivait assez souvent qu'il y ait quelques défauts techniques là j'ai pas saisi pourquoi, est-ce qu'il a trop chauffé à la descente je ne sais pas en espérant que ça se passe bien ça me parait trop rapide, il faut être sous 5 m par seconde pour atterrir d'accord oui, 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 elle est vivante bon, j'ai perdu ma partie science du dessous mais elle est vivante, elle est contente ok super et on a réussi globalement la mission même si on a perdu pas mal de points de science mais on y retournera, c'est pas grave pour aller voir comment c'est voilà, impeccable on récupère le vaisseau voilà on peut débloquer pas mal de choses on pourra faire des satellites ça y est, c'est parti on fait des satellites et... ouais, ça, ça me parait bien ok, mission globalement réussie je vais vous dire à bientôt c'était Scientiprof